Bonjour chers poker académiciens, ravi de vous retrouver pour cette vidéo avec Benjamin qui fait ici sa promotion en tant que coach expert parmi l'équipe. Bienvenue à toi et bravo pour cette perf. Léo est devenu coach pour joueur de poker. Il exerce cette activité notamment via le site Poker Academy. Votre jeu est en place, vous avez acquis une très bonne base et plusieurs années d'expérience déjà. Il est peut-être temps de prendre un coach à votre tour. Les personnes qui m'ont contacté pour faire du coaching plus par Poker Academy, j'ai eu, je pense majoritairement, des gens qui ont le statut de semi-pro, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont une activité à côté ou qui viennent de passer au chômage et qui se posent la question, des choses comme ça. En tout cas, ils y consacrent de plus en plus de temps et ils sentaient que dans leur progression, ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à passer un cap. Et des fois, c'est pas grand-chose, mais d'avoir juste une voix pour mettre le doigt sur un problème précis. Léo est là pour donner des conseils, corriger vos erreurs de jeu et surtout un accompagnement psychologique important au plus haut niveau. Le joueur moyen s'estime meilleur que 75% des joueurs. Donc c'est qu'il y a bien un énorme problème de perception de son propre niveau à ce niveau-là. Et je pense que, par défaut, on a toujours tendance à se considérer comme étant un peu meilleur que les autres, alors que c'est pas forcément le cas. Pour être coach, il faut bien sûr maîtriser le jeu, mais pas seulement. Il y a d'excellents joueurs qui ne sont pas de bons coachs, tout simplement, parce qu'ils ont du mal à expliquer ce qui se passe dans leur tête. Ça peut être très clair en interne, par contre, quand il y a besoin de vulgariser, de l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça ne marche plus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu sois quand même sensiblement meilleur que la personne avec qui tu discutes, mais t'as pas besoin d'être extraordinaire dans l'absolu, tu vois. Si t'as deux joueurs qui sont quasiment débutants, celui qui est juste un peu meilleur, il peut apprendre des choses vachement importantes à celui qui débute. Pour ceux qui le peuvent, être coach de poker est tout de même bien plus sûr que d'être simple joueur. Il y a un confort énorme, à savoir qu'on ne peut pas perdre. Quel que soit le résultat de la session avec mon élève, je vais être payé à la fin. Et du coup, il y a un côté confort, effectivement, à se dire, ben, t'as bien joué, t'as perdu, et moi je suis quand même récompensé quelque part.